En tonnant des chambres à la Loire du Rwanda, ils sont des milliers en ce samedi matin à débroussailler un terrain situé sur la colline de Nianza. A l'entrée du site, d'autres participants travaillent à la construction d'une rigole. En silence, le président Kagame, chaussure de randonnée au pied et truelle à la main, se met en scène en pratiquant lui aussi l'exercice. L'Oumuganda, le travail communautaire, revêt ce matin-là une dimension particulière. Marie-Grace Byukou Sengé est venue là au nom de l'association rwandaise Never Again qui milite pour la consolidation de la pluie. Ici à Nianza, plus de 2500 personnes, principalement des Tutsis, ont trouvé la mort le 11 avril 1994. Tant des circonstances effroyables, Olivier Douungire est le ministre chargé des Affaires Est-Africaines. C'est un symbole de l'abandon de la communauté internationale envers les victimes. L'école était encerclée par les miliciens interamoués qui brandissaient leurs machettes. C'était une garantie à 100% que si les casques bleus partaient, ils allaient être massacrés. C'est une garantie à 100%. Suite à la mort de 10 de ces soldats, la Belgique retirera ses casques bleus, laissant les Tutsis à la fureur des miliciens interamoués. Pour ne pas oublier ce massacre, un jardin de la mémoire est en cours de création. Il sera inauguré le 8 avril prochain. Pierre Firsion Kigali, RFI